Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ton peuple ici présent. Merci pour ceux qui sont connectés et qui écoutent. Je prie, Seigneur, partout où ils sont, les mêmes bénitions que tu déverses sur nous ici, déverses sur eux au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, réveille ton peuple, donne de l'énergie à ton peuple, rafraîchis ton peuple, réveille ton peuple. Pour que ton peuple ne soit plus jamais le même au nom de Jésus. Nous te remercions, Père, pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Et le peuple, l'Église, dit un grand Amen. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Nous sommes en Néhémie, chapitre 13. Verset 14 Néhémie 13, 14 Néhémie 13, 14 Souviens-toi de moi, oh mon Dieu, à cause de cela et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Souviens-toi de moi, Dieu se souviendra de toi. Verset 22 J'ai ordonné aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Voici l'expression. Souviens-toi de moi, oh mon Dieu, à cause de cela et protège-moi selon ta grande miséricorde. Le dernier verset du dernier chapitre 31 Et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Voici l'expression encore. Souviens-toi, souviens-toi favorablement de moi, oh mon Dieu. Dis-le avec moi, souviens-toi favorablement de moi, oh mon Dieu. Le Seigneur se souviendra de toi. Chapitre 5 de Néhémie. Néhémie chapitre 5 Lisons le verset 19 Néhémie 5, verset 19 Souviens-toi favorablement de moi, oh mon Dieu. A cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Ton travail ne sera pas en vain. Tout ce que tu as fait pour le Seigneur sera dans la mémoire du Seigneur. Une petite coupe d'eau que tu as donnée aux voisins, que tu as donnée à un frère, que tu as donnée à un enfant, que tu as donnée à un membre du corps de Christ, que tu as donnée à l'Église, le Seigneur s'en souviendra. Comme nous considérons Néhémie en tant que personne, et nous regardons Néhémie en tant que livre, et en considérant Néhémie en tant qu'un réformateur, en considérant Néhémie comme un bâtisseur, il y avait des raisons pour qu'il dise, oh mon Dieu, souviens-toi de moi, depuis le commencement, du début du livre jusqu'à la fin du livre. Cela montre qu'un homme de conviction, toi tu sais, on se raffiendra de toi, un homme de, on doit se souvenir de lui, un homme de compassion, on doit se souvenir de lui, un homme de consécration, on doit se souvenir de lui. Oui, c'est un homme de courage, un homme comme celui-là, on doit se souvenir de lui, un homme de constance, on doit se souvenir de lui, Un homme de conscience claire, tel un homme, tel un homme ne peut être oublié. Dieu cherche un homme aujourd'hui. Il cherche une telle femme aujourd'hui. Un homme, une femme qui pourra tenir debout et tenir pour quelque chose. Un homme ou une femme qui pourra tenir et tenir pour Jésus-Christ. Un homme ou une femme qui pourra tenir avec constance, avec courage et avec engagement et consécration. Si tu as un tel homme, si tu as une telle femme, la marque de Dieu sera sur ta vie. On ne t'oubliera pas. Tout part que tu prendras, tout message que tu donneras, toute prière que tu feras, toute bonne œuvre que tu feras, toute réforme que tu apporteras, toute correction que tu feras. Et chaque santé que tu prendras dans ta vie, Dieu va se souvenir de toi favorablement. Mais vous voyez, les pécheurs, les rétrogrades, les apostas, il n'y a rien pour lequel il faut se rappeler d'eux. Ils sont oubliés pour toujours. Un homme comme Acan, un homme comme Absalom, une femme comme Acham, une femme comme Jézabel, un homme comme Cain, un homme comme Balaam, un homme comme Esaü, un homme comme Judas Iscariot, oublié pour toujours. Tu ne seras pas comme ça. Et tu dois penser à cette chose importante. Pourquoi le ciel se rappellera-t-il de toi? Pourquoi Dieu va-t-il se souvenir de moi? Pourquoi les gens vont-ils se souvenir de moi? Pourquoi l'église de Dieu vivant se souviendra-t-elle de moi? Pourquoi les voisins se souviendront-ils de moi? Pourquoi toi en particulier? Pourquoi ce rappellera-t-on? Je vous parle du message intitulé Vivre pour que Dieu se souvienne de toi pour toujours. Vivre pour que Dieu se souvienne de toi pour toujours. Trois points à considérer. Le souvenir des hommes passionnés. Les hommes passifs oubliés. Les souvenirs des hommes passionnés et les hommes passifs oubliés. Ceux qui sont anxieux pour quelque chose, passionnés pour quelque chose, assoiffés pour quelque chose, objectifs en quelque chose, progressifs en quelque chose. Et ils ont d'impact dans leur monde. Les souvenirs des hommes passionnés et les hommes passifs oubliés. Deuxième point. Les membres de prière renouvelés et les membres qui ne prient pas frustrés. Les membres de prière renouvelés et les membres qui ne prient pas frustrés. Si tu as quelque chose de haut que tu vises, si tu as quelque chose de loin que tu cherches à atteindre, si tu as quelque chose qui va durer pour l'éternité et dont ton cœur soupire après, tu dois être un homme, une femme de prière. Parce que cette chose, elle te dépasse. Cet objectif-là est au-dessus de toi. Cette réalisation est au-dessus de toi. Alors, pour que tu puisses atteindre, pour que tu puisses attraper, pour que tu puisses saisir, toucher, pour que tu puisses accomplir, que tu seras un réalisateur, tu seras un vainqueur, tu seras un conquérant. Ce monde saura que tu es venu dans ce monde à un moment pareil. Dans le livre d'histoire, quand tout sera compilé par les mains du Dieu Tout-Puissant, ton nom sera dans le livre, dans l'anal. Alors, si cela doit être ainsi, tu dois avoir la puissance, la grâce, la force qui te dépasse. Et tu ne peux l'avoir que par la prière, les membres de prière renouvelés et les membres qui ne prient pas frustrés. Troisième point. Dans cette vie, vous savez, il y a des gens qui commencent quelque chose, mais ils n'achèvent pas. Je ne parle pas de toi. J'ai dit, je ne parle pas de toi. Ils n'arrivent pas à suer. Ils ne poursuivent pas. Ils n'ont pas une pensée qui dise, si je vais mourir sur ceci, je mourrai pour quelque chose de bon. Certaines personnes meurent paresseuses. Certaines personnes meurent oisives. Certaines personnes meurent en dormant tout au long de la vie. Certaines personnes meurent et ils n'ont aucune valeur. Ils n'ont rien. Ils ne poursuivent rien. Ils ne persévèrent rien. Mais toi, tu ne mourras pas comme ça. Mais, en poursuivant, en préservant, en persévérant, jusqu'à ton dernier souffle, tu feras du bien. Mon frère, j'ai dit, jusqu'à ton dernier souffle, je suis taire. Tu feras toujours du bien. Et tu quitteras ce bien pour Dieu. Tu ne seras jamais oublié. Troisième point, alors. Les messagers persévérants récompensés et les messagers pervertis oubliés pour toujours. Les messagers persévérants récompensés, je parle de toi aujourd'hui. Je suis venu aujourd'hui simplement pour parler de toi. Ta vie doit être différente. Tu dois laisser une marque dans cette vie que tu mènes. Dieu ne va jamais t'oublier. Et nous n'allons jamais t'oublier. Les messagers persévérants récompensés et les messagers pervertis abandonnés pour toujours. rejetés pour toujours. Premier point, comme si c'était vous. Le premier point, c'est quoi ? Le souvenir des hommes passionnés et les hommes passifs oubliés. Que Dieu bénisse. Vous n'avez pas dit Amen pour cela. Le souvenir des hommes passionnés et les hommes passionnés oubliés, convertis, consacrés, couragés, sauvés, serviteurs de Dieu, passionnés. Ils sont purifiés et ils purifient les autres. Mais les hommes passifs qui ne prient pas, pour les membres pollués et négligents, ils sont froids et ils sont facilement corruptibles. Ils ne font rien de façon spéciale. Leur vie est si, ou si, ou ça. Leur vie sont molles. Rien d'excitant. Il n'y a rien de spécial dans leur vie. Rien de spirituel. Rien de sacrificiel pour lequel il faut se souvenir demain. Un homme comme Néhémie. Un homme comme Néhémie. Une femme comme Néhémie. Passionnée. Intentionnelle. Intensif. Actif. Pour la justice. Pour la sainteté. Pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Pour la gloire de Dieu. Passionnée pour le vrai réveil dans l'église. Passionnée pour le salut authentique des pécheurs. Passionnée pour la préparation constante pour le ciel. Il n'y a pas de moyen pour qu'un tel homme soit oublié. Même les pécheurs se souviendront de toi. Les saints se souviendront de toi. Le ciel se souviendra de toi. Et la terre se souviendra de toi. Alors, voyons ce tome dont nous parlons. Néhémie au chapitre 1. Néhémie 1. L'homme passionné, l'homme passionné, l'homme passionné. Néhémie chapitre 1, verset 4. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais. Et il a entendu la parole sur la condition du peuple de Dieu à Jérusalem, à Judée. Et il a dit, quand j'ai entendu, je n'ai pas suvolé ça sur mon épaule. Quand j'ai entendu ça, je n'ai pas permis que ce soit de l'eau versé sur le dos du canard. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pensais à cela. Je m'assis, je dois méditer sur cela. Je m'assis pour faire quelque chose à ce sujet. Je m'assis, quelqu'un doit se lever et rebâtir les murailles de Jérusalem. Je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. Jour et nuit, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Voyez l'homme, passionné, et il a entendu la parole de Dieu et il a pris cette parole à Dieu en prière. Et il a dit, quelqu'un doit faire quelque chose. Et s'il n'y a personne d'autre, me voici, je me porte volontaire, passionné. Voyez le chapitre 2, chapitre 2, verset 3, chapitre 2, verset 3. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. comment n'aurai-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcles de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. Il dit, si la maison est consumée, comment puis-je être heureux? Si les portes sont consumées, comment puis-je être heureux? Si les murailles sont souillées, détruites, dévastées, désolées, comment puis-je être heureux? Sa passion s'est démontrée sur son visage. Sa passion s'est démontrée dans sa voix. Sa passion s'est démontrée dans sa vie. Verset 4, et le roi me dit, que demandes-tu? Que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi un judas vers la ville des sépulcles de mes pères pour que j'ai prié à ce sujet et je soumets ma vie. Je me soumets. Je ne prie pas que d'autres qui sont moins privilégiés aillent le faire. j'ai un bon emploi ici, j'ai une bonne position ici, j'ai un bon emplacement que d'autres personnes qui sont au chômage, quelqu'un d'autre qui n'est pas illettré. Moi, je suis un cerveau, je suis en train de me préparer pour ma maîtrise. Moi, je suis quelqu'un d'important, je suis en train de vouloir préparer mon doctorat alors que quelqu'un d'autre qui est au chômage, qui n'a rien à faire, puisse aller le faire. Mais il dit, je suis prêt à abandonner ma position, ma passion me consume, mon zèle me consume, je dois voir la gloire de l'éternel dans le temps dans la terre des vivants à l'aider. Et il répondit au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi un juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. tu vas être un bâtisseur, tu seras un réformateur, tu seras un champion, tu seras un homme passionné, un enfant de Dieu passionné au nom de Jésus. Verset 17, chapitre 2, 17, je leur dis, je leur dis, alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, il n'a pas dit, voyez-vous le malheureux état dans lequel vous êtes? Je viens d'une position élevée, je viens du palais, je viens d'un lieu bien connu ou d'honneur. Vous voyez le malheureux état dans lequel vous êtes? Non, il s'est identifié, il a intériorisé cela, il dit, c'est notre problème ensemble. Il dit, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jésus. Venez, est-ce que vous venez? Venez, est-ce que toi, tu viens? Tu te joindras à l'armée conquérante du Seigneur au nom de Jésus. Les soldats qui vont au champ de bataille qui sont négligeants, froids, nonchalants, non préoccupés, ils ne vont pas avancer. C'est lorsque l'excitation est là, lorsque la passion est là, lorsque le désir est là, nous allons et nous allons vaincre l'ennemi. nous allons et nous allons reprendre les territoires perdus. Nous irons préserver les territoires pour nos concitoyens. C'est là, alors qu'ils se lèveront avec passion, avec excitation et zèle qu'ils vont marcher de l'avant. Je suis comme ça. J'ai dit, moi je suis comme ça. J'ai dit, toi tu es comme ça. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobe. Chapitre 3, dans la dernière partie du verset 15. Chapitre 3 de Néhémie, la dernière partie du verset 15. Il a bâti, il a couvri et il fit de plus le mur de l'étang de Siloué près du jardin du roi jusqu'au degré qui descend de la cité de David et de regarder même la cité de David complètement dévastée et détruite. Alors, rappelez-vous comment le roi David a donné toute sa vie. Il a pris sa vie entre ses mains pour apporter la joie et la victoire et la force d'Israël pour qu'elle soit retrouvée. Maintenant, celui-là dilapide. Nous allons faire quelque chose. Tu feras quelque chose. Nous ne pourrons pas permettre à l'église du Dieu vivant de continuer comme ça complètement à baisser rabaissée de vaincue par tout petit serpent par tout petites choses. Nous allons balayer la poussière. Nous allons apporter le réveil dans l'église du Dieu vivant au nom de Jésus. Ce sera fait par des hommes et des femmes garçons et filles qui sont passionnés pour les choses du Seigneur. Chapitre 4 verset 6. Chapitre 4 de Nérémie verset 6. Nous rebâtîmes la muraille. Nous rebâtîmes la muraille. Un jour ne passait pas. Nous avons contribué quelque chose. Un moment ne passait pas. Nous avons fait quelque chose. Et il n'y avait pas de temps à perdre. Et nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail passionné. Ils ont le cœur au travail. Vous ne les suppliez pas. Vous ne les corrompez pas. Vous ne les motivez pas tout le temps. Vous ne souriez pas tout le temps. Vous n'avez pas à donner des carottes. Vous n'avez pas à donner même un bâton ou leur donner quoi que ce soit. Le feu vient de l'intérieur et la puissance vient du ciel. Et la passion est déjà dans chaque veine, dans chaque goutte de sang dans leur corps. Et ils ont le cœur au travail. Verset 7 Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Azdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble. Les hommes passionnés, les garçons, les filles passionnées, les gens passionnés, ils ne se soucient pas de la colère de Satan, la colère de quelqu'un, de Sambala, la colère de Tobija, la colère des Arabes, nous avançons. Si tu fais partie de cette équipe, je dis, nous avançons. Verset 8 Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Cependant, nous adressions nos prières à Dieu. Verset 9 Nous priâmes notre Dieu et venus l'arrêter. Nous sommes imparables. Ils voulaient venir et détruire la muraille. Nous sommes indestructibles. Ils voulaient venir nous faire peur. Nous sommes intrépides. Est-ce que je parle pour vous? Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque. Pour nous défendre contre leur attaque. Verset 13 C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille tous avec leur épée leur lance et leurs arcs. je regardais et m'étant levé vous savez Nérémie ils n'envoyaient pas les gens sur le champ pour aller passer du bon temps à la maison. Ils n'étaient pas des gens à dire aux autres de se sacrifier pour aller dormir à la maison. Les hommes passionnés ne dorment pas pendant que le travail est encore là, pendant que le devoir est encore là, pendant que la responsabilité est encore là en envoyant d'autres personnes pour aller travailler. Non ! Il dit verset 14 « Je regardais et m'étant levé j'ai dit aux grands et aux magistrats et aux restes du peuple ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour époux et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis Dieu enlientit leur projet. Tous tes ennemis seront déçus. Leurs complots seront réduits à néant. Et nous retournons tous à la muraille. Chacun à son ouvrage. Chacun à son ouvrage. Est-ce que je parle de toi ? Chacun à son ouvrage. Quand est-ce que tu as participé pour la dernière fois à ta salle de soins de maison ? Quand est-ce que tu es allé à la réunion pour ton domaine ou ton ministère ? Quand est-ce que tu as regardé l'ouvrage que tu faisais pour la gloire de Dieu pour la dernière fois ? Pour t'améliorer ? Verset 21. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. C'était un commandant, un officier et un commandement pour être sûr que les gens étaient connectés avec lui, associés à lui et qu'ils allaient faire ce qu'il leur demandait pour la gloire de Dieu, pour le progrès de l'œuvre. Que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et je n'étais pas paresseux, ni moi, je n'étais pas indolent, ni moi, je ne me reposais pas, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. nous étions sérieux, nous étions engagés aux choses que nous devrions faire. Nous serons engagés comme ça. Que j'entende votre amène, chapitre 5, verset 1. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères, les juifs. certaines personnes qui mettent leur gâteau sur le feu à un côté qui est cuit, l'autre n'est pas cuit. Ils n'ont pas une compréhension générale de l'oeuvre à laquelle ils sont appelés. Vous voyez, Néhémie, il devait traiter avec les ennemis, il était passionné, il devait traiter avec la reconstruction de la muraille, il était vraiment à la tâche, rompu à la tâche, la vie morale du peuple. Certaines personnes se plaignaient qu'ils étaient oppressés par d'autres et ces plaintes lui sont parvenues verset 6. Je fus très irrité lorsque j'entendais leurs plaintes et ces paroles-là. J'ai résolu de faire des reprimandes. Je ne consultais pas les compromettants, je ne consultais pas ceux qui complotaient, je ne consultais pas les oppresseurs cruels. Je résolus de faire des reprimandes aux grands et aux magistrats et je leur dis « Quoi ? Vous prêtez un intérêt à vos frères ? » Et je rassemblais autour d'eux une grande foule. Cet homme était passionné et il leur a montré ce qu'il ne doit pas faire et il a recueilli une promesse de leur part qu'ils n'allaient pas continuer à opprimer le peuple. verset 12 Il répondit « Nous les rendrons et nous ne leur demandons rien. Nous ferons ce que tu dis. » Les oppresseurs se sont repentis. Les corrupteurs cruels se sont repentis. Et ceux qui mettaient des fardeaux insupportables sur les autres n'ont pas pu tenir devant cet homme passionné se sont repentis. Alors j'appelais les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Chapitre 6 Verset 1 Un homme passionné Chaque jour de sa vie il a passionné Chaque chapitre dans le livre passionné Il était afféré sa passion son zèle ne connaissait pas de repos et il a continué chapitre 6 verset 1 Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sambala Tobija Gishem l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Alors Sambala et Gishem m'envoyaient dire viens on a vu que ce combat ne marche pas renouissons-nous nous avons vu l'antagonisme avec toi ne va pas t'arrêter le bâton ne t'arrête pas on va te donner certaines carottes pour qu'on puisse t'arrêter viens ayant ensemble une entrevue dans les villages dans les villages de la vallée d'Ono ils avaient médité de me faire du mal je leur envoyais des messagers avec cette réponse j'ai un grand ouvrage à exécuter est-ce que tu fais quelque chose toi est-ce que toi tu fais quelque chose quelle est la grandeur de l'oeuvre de l'ouvrage que tu as accompli tu vas le démontrer par l'excitation par la motivation et la joie que tu tires en faisant cet ouvrage tu te plains tu traînes les pas je veux encore aller encore on veut encore que je fasse ça là maintenant encore moi je suis fatigué j'ai envie de dormir maintenant si toi tu es comme ça tu n'as pas la compréhension quand tu fais un grand ouvrage mais moi je fais un grand ouvrage j'ai un grand trouvaille à exécuter dis-le dis-le si tu es sûr j'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous le travail serait interrompu pendant que je l'occuperai pour aller vers vous verset 11 j'ai répondu un homme comme moi prendre la fuite tu ne vas pas fuir de ton poste de responsabilité tu veux tu veux avaler fait cacher ta femme et tu as tellement peur tu veux fuir ce serait pas toi tu on veut prendre ton mari tu veux fuir ça ne sera pas toi au nom de jésus on peut être on 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 veut prendre ton fils ou ta fille et tu détournes ton visage et tu fuis ça ne va pas t'arriver s'il y a un combat à livrer tu vas combattre pour ta famille pour ton fils et pour ta fille et pour les membres de l'église il veut lamer la pollution il veut apporter la corruption il veut faire taire l'église et détruire l'église et tu es tu es un amphibien et tu as tellement peur et tu détournes le visage je ne veux pas me combattre honte à toi laissez-moi leur dire honte à eux mais quand tu te lèves dans l'énergie la puissance de l'esprit de Dieu quand tu te lèves dans le feu du Saint-Esprit brûlant en toi tu es comme Néhémie tu vas tu seras toujours prêt et on se souviendra de toi les gens silenciés on ne se souvient pas d'eux les gens tranquilles on ne se souvient pas d'eux les gens qui rétrogradent on ne se souvient pas d'eux mais ceux qui sont affaires et qui disent voici l'oeuvre de mon père voici la gloire de mon père quel que soit ce qu'il faut je vais payer le prix on ne se souviendra de toi au nom de Jésus verset 11 j'ai répondu un homme comme moi prend de la fuite et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre je n'entrerai point verset 15 la muraille la muraille fut achevée Amen quelqu'un crie Amen si tu fuis toujours quand la chaleur elle présente si tu t'effondres quand la pression est forte si tu fuis quand les ennemis approchent et tu es en train de regarder par les trous de ton mur est-ce qu'ils sont partis ou bien est-ce qu'ils sont encore là et si tu vois qu'ils sont retirés alors tu sors et quand tu vois que les ennemis viennent encore tu fuis tu ne vas jamais achever ce que Dieu a réservé que tu fasses mais quand tu es là je suis là Jésus je suis là dans la chaleur du jour dans la fraîcheur de la nuit sous la pression sous les persécutions sous les épreuves même avec les tentateurs les tentatrices qui viennent avec les corrupteurs qui viennent et tu es toujours là et tu envoies tu engailles ta face c'est de telles personnes qui qui vont gagner et je fais partie du nombre je fais partie du nombre passionné le souvenir des hommes passionnés verset 15 la muraille fut achevée le 25ème jour du mois d'Ellul en 52 jours chapitre 8 verset de verset mais je vais juste raccourcir ceci verset 8 et 9 chapitre 8 ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu distinctement et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu vous savez ce qui se passe ici parler de bâtir l'émirail l'homme Néhémie est là parler de réformer la vie morale du peuple notre homme Néhémie est là parler de lire les écritures à toute l'assemblée et lever les standards de la justice et de la sainteté notre homme Néhémie est là verset 8 il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu Néhémie quelqu'un écrit Néhémie Néhémie le gouverneur Ezra le sanctificateur et le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple enseignaient le peuple enseignaient le peuple Néhémie n'a pas dit je suis un bâtisseur je ne suis pas un enseignant je suis un réformateur je ne suis pas un enseignant je suis un guerrier de prière je ne suis pas un enseignant je suis un gouverneur je ne suis pas un enseignant ils enseignaient le peuple qui enseignaient le peuple dire à tout le peuple ce jour est consacré à l'éternel votre Dieu ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes les gens avaient entendu la parole ils étaient convaincus et ils ont commencé à pleurer hier dans la désolation car tout le peuple pleurait en attendant les paroles de la loi et comme vous évoluez jusqu'à la fin chapitre 9 chapitre 10 maintenant chapitre 13 chapitre 13 le souvenir des hommes passionnés chapitre 13 15 13 15 à cette époque je vis en judas des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat rentrer des gerbes chargées sur des ânes même du vin des raisins et des figues et toutes sortes de choses et les amener à Jérusalem le jour du sabbat et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leur denrées verset 16 il y avait aussi des tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendait au fils de Judas le jour du sabbat et dans Jérusalem je fis des réprimandes au grand de Judas vous savez il y a des gens qui disent donc ça c'est une chose mineure les gens doivent acheter à manger ils doivent acheter les dents ils doivent se nourrir et ces étrangers les amènent et nous ce n'est pas nous qui préparons ça ce n'est pas nous qui faisons ça mais ils amènent ça ils ont ils ont ils ont il a détourné l'oeil de la chose je ne dirai pas que j'ai vu pas Néhémie il polluait le jour du Seigneur qui était consacré pour eux et l'Éternel leur avait dit ça ne sera pas fait quand Néhémie a vu cela même même si personne n'en parlait personne les confrontait verset 17 je fis des réprimandes aux grands de Judas et je leur dis que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat n'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville et vous vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat puis j'ordonner qu'on ferma les portes de Jérusalem avant le sabbat dès qu'elles seraient dans l'ombre et qu'on ne les ouvrit qu'après le sabbat il y a des gens qui se plaignent oui nous savons que ce n'est pas bon mais ils ne peuvent rien faire ils ont peur du peuple qu'est-ce qu'ils vont dire comment est-ce qu'ils vont me regarder ils cherchent la faveur des gens et ils oublient le danger de tomber entre les mains du Dieu vissant qui est un feu dévorant et je place quelques-uns de mes serviteurs et dit et qu'on ne les ouvrit qu'après le sabbat et je place quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher j'ai mis mes serviteurs toi reste là-bas toi reste là toi prends ce poste pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passez une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem je les avertis en leur disant pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille si vous le faites encore je mettrai la main sur vous dans ce moment ils ne virent plus pendant le sabbat passion la passion nous serons passionnés au nom de Jésus donnez-moi un grand Amen deuxième point les membres de prière renouvelés et les membres qui ne prient pas frustrés ceux qui prient ceux qui ne prient pas sont frustrés parce que sans la prière il n'y a pas de progrès sans prière il n'y a pas de paix sans la prière il n'y a pas de pureté sans la prière il n'y a pas de puissance sans la prière il n'y a pas de persévérance sans la prière il n'y a pas de performance sans la prière il n'y a pas de possession sans la prière pas de courage sans la prière il n'y a pas de consistance sans la prière il n'y a pas de victoire ceux qui ne prient pas sont importants Sous la persécution, ils sont impotents. En phase d'opposition, ils sont impotents. Dans les épreuves et les tentations, ils sont impotents. Voilà pourquoi. Parce qu'ils ne prient pas. Ils sont frustrés. Ils sont sans fruits. Ils sont inféconds, inféconds. Ils sont peureux. Ils sont fragiles et frêles sous le feu et la fureur des persécuteurs. Mais Néhémie était un homme de prière et un homme de puissance, un homme de patience. Néhémie a pu vaincre pas la prière. La prière constante, courte prière, prière rapide, prière prompte, prière en privé, la prière en public, la prière soutenue et l'habitude de la prière, son habitude de prière apportait la moisson des possibilités. Son habitude de la prière a apporté la moisson des possibilités. Voyons Néhémie. À part du chapitre 1. Et vous voyez l'homme de prière. Qu'il a dit, souviens-toi de moi, un homme de prière. On se souvient toujours de l'homme de prière par le ciel. Le ciel se souvient toujours de l'homme de prière. La mer, l'océan ne va pas te noyer. Le feu du monde ne va pas te brûler. Le feu de Néhémie ne peut pas te brûler au nom de Jésus. Je le vois aujourd'hui. Je te verrai demain plus fort. Néhémie chapitre 1, verset 4. Néhémie chapitre 1, verset 4. « Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Je n'étais pas si occupé, je priais devant le Dieu des cieux. Le devoir au palais ne m'a pas fermé ma bouche. Je priais devant le Dieu des cieux. Verset 6. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Verset 11. Verset 11. « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs. » Chapitre 2, verset 4. Chapitre 2 de Néhémie, verset 4. « Et le roi me dit, que demandes-tu ? » « Que demandes-tu ? » Une prière rapide. « Je priais le Dieu des cieux. » Il n'a pas dit, « Je ne peux pas prier maintenant. » « Laissez-moi utiliser mon cerveau. » « Je vais utiliser mes pensées personnelles. » Il était devant le roi. La prière silencieuse. Et Dieu l'a exaucé. Dieu va exaucer tes prières. Chapitre 4, verset 4. Chapitre 4 de Néhémie, verset 4. « Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. » « Fais retomber leurs insultes sur leurs têtes. » « Livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. » Ça, c'est la prière. Verset 9. « Nous priâmes notre Dieu. » Les défis sont venus. Les difficultés étaient là. Et on dit, « Nous priâmes notre Dieu. » « Et nous établîmes une garde jour et nuit. » « Veillez, priez, priez, veillez. » « Nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque. » Verset 20. Verset 20. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. La confiance dans la prière, la confiance en Dieu. Notre Dieu combattra pour nous. Dieu qui ne sommeille point, Dieu qui ne dort pas, il ne sommeillera pas au moment de tes problèmes. Courte prière. Dieu va exaucer. Une prière d'une seule phrase. Dieu va exaucer. La prière qui vient de ton cœur. Et tu envoies comme un SMS. Dieu va écouter. Simple et courte, directe, une nouvelle vie d'exhaustement viendra au nom de Jésus. Chapitre 5, verset 15. Chapitre 5, verset 15. « Avant moi, le premier gouverneur accablait le peuple et recevait de lui du pain et du vin, outre quarante cycles d'argent. Leur serviteur même opprimait le peuple. Je n'ai point à agir de la sorte par crainte de Dieu. » C'est pourquoi il avait la confiance. Dans le verset 19. « Souviens-toi favorablement de moi, oh mon Dieu. » Ça, c'est la prière. « Souviens-toi favorablement de moi, oh mon Dieu, tout ce que j'endure. » Et tu vois que les défis me dépassent. « Souviens-toi favorablement de mon Dieu à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » Ton travail d'hier est enregistré. Tes activités de l'année dernière pour le bien du peuple de Dieu ont été enregistrées. Ton conseil, ta prière, ton aide, le bien que tu fais aux autres, même lorsque personne ne le voit, est enregistré. Et le Seigneur, au bon moment, te remboursera, te récompensera au nom de Jésus. Chapitre 6, verset 9. Chapitre 6, verset 9 de Néhémie. Tous ces gens voulaient nous effrayer et disaient, « Ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. » « Maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. » Tu n'as pas dit « Amen » à cela. Dis-le avec moi. « Maintenant, oh mon Dieu, fortifie-moi. » Ceux qui prient comme ça, des coups de prière, quand il y a la faiblesse ou la fragilité qui vient, ne seront pas faibles. Le Seigneur va te fortifier. Verset 14, verset 14. « Souviens-toi, oh mon Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi, oh mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. » Il dit, « Dieu, veille sur moi, il veut que je tremble, il veut que j'ai peur, et pense à eux, et arrête-les avant qu'ils ne m'atteignent. » Il va les arrêter avant qu'ils ne t'atteignent. Chapitre 8, verset 6. Chapitre 8, verset 6. « Est-ce que Dieu bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains? Amen! Amen! » « Et ils s'inclinèrent et se prosternaient devant l'Éternel, le visage contre terre. » Chapitre 9, verset 3. Verset 3 du chapitre 9. « Lorsqu'il fut placé, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, le Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leur péché et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. » Ça, c'est la prière. « Ils crièrent à haute voix vers l'Éternel, leur Dieu. » « Ils ne disaient pas, nous prions, et ils sommeillaient en dormant. » Cette prière, ta prière, ce n'est pas une prière de sommeil. Une prière active, une prière fervente, une prière digne d'être exaucée. Verset 32. « Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerce la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées. » « Chapitre 13, verset 22. » « J'ai ordonné aussi aux lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. » « Voici la prière, voici ta prière. » « Souviens-toi de moi. » « Souviens-toi de moi. » « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu. » « Accorde cela et protège-moi. » « Il va te protéger des problèmes. » « Il va te protéger de la calamité. » « Il va te protéger des efforts et de l'énergie et de la cruauté de tes ennemis au nom de Jésus. » « Et protège-moi selon ta grande miséricorde. » « Ça c'est Néhémie. » « Ça c'est toi aujourd'hui. » « Troisième point maintenant. » « Les messagers persévérants récompensés. » « Et les messagers pervertis rejetés pour toujours. » « Tu ne seras pas rejeté. » « Le Seigneur va se souvenir de toi. » « Le Seigneur va te récompenser. » « Comme tu persévères. » « Les messagers persévérants récompensés. » « Revenons à Néhémie. » « Au chapitre 1. » « Verset 1. » « Néhémie chapitre 1. » « Lisons le verset 1. » « Néhémie chapitre 1. » « Verset 1. » « Parole de Néhémie, fils de Hakaliah. » « Au mois de Kisleu. » « La 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. » « À Nani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. » « Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. » « Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. » « Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont conchimées par le feu. » « Lorsque j'entendis ces choses, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. » « Je jeûnais et je priais, je jeûnais, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » « Joignez ça au chapitre 2, verset 1. » « Chapitre 2, verset 1. » « Au mois de Nisan, la vingtième année du roi Atazazex. » « Comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. » « Jamais je n'avais paru triste en sa présence. » « Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage ? » « Tu n'es pourtant pas malade. » « Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. » « Je fus saisi d'une grande crainte. » « Quand vous regardez le chapitre 1, verset 1, on dit que c'était au mois de Kisle. » « Maintenant dans le chapitre 2, verset 1, au mois de Nisan. » « Ces mois sont quatre mois d'intervalle. » « Quand il a pris, il a pleuré, il a été attristé. » « Quatre mois après, il était toujours triste. » « Et il priait toujours, continuellement. » « Pendant ces quatre mois, premièrement, la persévérance dans la prière. » « Quand vous commencez à prier, et que vous voulez la gloire de Dieu, jusqu'à ce que cette gloire ne vienne, jusqu'à ce que Dieu ouvre la porte, et que la gloire de Dieu tombe, la persistance dans la prière. » « Deuxièmement, chapitre 2, verset 17. » « Chapitre 2, verset 17. » « Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. » « Jérusalem est détruite, et ses portes sont consumées par le feu. » « Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. » « Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressé. » « Ils dirent, levons-nous et bâtissons. » « Et ils se fortifiaient dans cette résolution. » « Deuxièmement, la persévérance dans l'objectif. » « L'objectif pour lequel a quitté Suse, pour lequel est venu à Jérusalem, le but. » « La chose qui poursuivait, c'est que les murailles soient rebâties. » « Et jusqu'à ce moment-là, il a fait un long voyage de son lieu jusqu'au lieu du devoir. » « Il a continué à persévérer dans l'objectif. » chapitre 3, verset 4, « À deux travailleurs, dites-moi, aux réparations, mes remotes. » « À côté d'eux, travailleurs, les téchoïtes, dont les principaux ne se soumis pas. » « Fils de Pasiach et Meshulam réparèrent la vieille porte. » verset 7, « À côté d'eux, travailleurs, mes latias, les gabonites et les hommes. » verset 8, « À côté d'eux, travailleurs, aux réparations, aux réparations, aux réparations encore. » verset 10, « À côté d'eux, travailleurs, vis-à-vis, toujours la réparation. » verset 11, « Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Maltidja, fils de Harim, et par Achush, fils de Pachmat-Moha. » verset 11, « Vous continuez ainsi, ce verset réparé, réparé, réparation. » « Vos mains ne seront pas ôtées de l'œuvre. » Troisièmement, la persévérance dans la performance. » La persévérance dans la performance. « Vous êtes un pratiquant de la parole, de l'œuvre, et vous n'allez jamais faillir. » « Vous ne serez pas fatigué. » « Vous ne serez pas épuisé. » « Vous serez réparateur des brèches au nom de Jésus. » Chapitre 4, maintenant. Chapitre 4, verset 6. Chapitre 4, verset 6. « Nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. » « Et le peuple prit à cœur ce travail. » Verset 11. « Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Verset 17. « Ceux qui bâtissaient la muraille et qui portaient ou chargeaient les fardeaux, travaillaient d'une main. » « Chacun travaillait d'une main et tenait une arme de l'autre. » « Quatrièmement, la persévérance sous la pression. » « La persévérance sous la pression. » « Et les hommes autour de lui n'étaient pas des gens à acheter, n'étaient pas des gens qu'on pouvait faire et couler sous la pression. » « Ils ont persévéré sous la pression. » « Chapitre 5, verset 7. » « Chapitre 5, verset 7. » « Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. » « Et je leur dis, « Quoi ? » « Vous prêtez à intérêt à vos frères. » « Et je rassemblais autour d'eux une grande foule. » Verset 11. Verset 11. « Rendez-leur donc aujourd'hui, leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. » Ils répondirent, « Nous les rendrons, et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. » Alors, j'appelais les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Cinquièmement, la persévérance a protégé les pauvres. La persévérance a protégé les pauvres. Nous avons besoin de ça aujourd'hui. Quand ceux qui n'ont pas, qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas de finances, qui n'ont pas de position, qui n'ont pas de contact dans notre église, quand ils se sentent opprimés, et on ne les répond pas, on ne prend pas soin d'eux, comme les autres, alors un de Rémi va se lever. J'ai dit, un de Rémi va se lever et protéger les pauvres. Et ne pas laisser les pauvres dire, « Je n'ai personne, j'ai Jésus, mais les gens de Jésus ne me défendent pas. Nous allons persévérer en protégeant les pauvres au nom de Jésus. » Chapitre 6, verset 1 Je n'avais pas encore posé les bâtons de porte lorsque Sambala, Tobija, Gershem, l'Arabe, et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Gershem m'envoyaient dire Verset m'envoyaient dire « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse « Dites-moi à haute voix » Le Nérémie d'aujourd'hui, lis-moi la suite « J'ai un grand ouvrier à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. » Ils m'adressèrent quatre fois la même demande et je leur fis la même réponse. Verset 11 « Je répondis, un homme comme moi prend la fuite et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre ? » « Je n'entrerai point. » Septièmement, ou bien sixièmement, la persévérance sous la persécution. La persévérance sous la persécution. Tu ne vas pas céder à leur persécution. Tu ne vas pas te soumettre à eux. Tu soumettre, c'est soumettre l'œuvre à l'ennemi. Tu soumettre, c'est soumettre ta couronne et ta récompense à l'ennemi. Ça ne va pas être fait. Chapitre 6.12 « Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoya. Mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sambala et Tobitja lui avaient donné de l'argent. » Le prophète à qui on a donné de l'argent, il prophétise contre l'ennemi. « En le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. » « Ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. » Verset 14. « Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobitja et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Nouadzia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient. Ils ont gagné beaucoup d'entrées à prix d'argent, qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée. La muraille, dites-moi, fut achevée le vingt-cinquième jour du mois d'Élule, en cinquante-deux jours. Septièmement, la persévérance, malgré les fausses prophéties. La persévérance, malgré la fausse prophétie. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Nérémie, le gouverneur, Esdra, le sacrificateur, les scribes, et les lévites, qui enseignent le peuple. Enseignent le peuple. Huitièmement, la persévérance dans la prédication. La persévérance dans la prédication. Chapitre 13, verset 3 Chapitre 13, verset 3 Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Neuvièmement, la persévérance en prurigeant pour la pureté. La persévérance prurigeant pour la pureté. Qui est un homme de passion, femme de passion, garçon, fille de passion, Dieu va se souvenir de toi. Homme de prière, femme de prière, garçon, fille de prière, le Seigneur va renouveler ta force. Tu es un homme de persévérance, femme de persévérance. Tu n'abandonnes jamais garçon de persévérance, fille persévérante. Tu persévènes dans la prière, tu persévènes dans l'objectif, tu persévènes dans la performance, tu persévènes sous la pression, tu persévènes. Tu persévènes en protégeant les pauvres, tu persévènes sous la persécution, tu persévènes malgré la fausse prophétie, tu persévènes dans la prédication, tu persévènes en puissant pour la pureté. Tu es l'homme, tu es la femme, tu es le garçon, tu es la fille. Le Seigneur ne va jamais t'oublier. Aujourd'hui, il se souviendra de toi. Chaque fois que tu as un carrefour, il va se souvenir de toi. Chaque fois que tu fais face au défi, il va se souvenir de toi. Chaque fois que tu prieras, il va se souvenir de toi. Chaque fois, chapitre 13, verset 14. « Souviens-toi, oh mon Dieu, souviens-toi de moi, oh mon Dieu. Accorde cela et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. » La dernière ligne, « Souviens-toi de moi, oh mon Dieu. Accorde cela et protège-moi selon ta grande miséricorde. » Les calamités du monde ne vont pas te toucher. Les accidents du monde ne vont pas te toucher. Il va épargner ta vie. Verset 31. La dernière ligne, « Souviens-toi favorablement de moi, oh mon Dieu. Dis-le. Souviens-toi de moi favorablement, oh mon Dieu. Lève-toi et parle au Seigneur. Il va se souvenir de toi. Il est sur le point de se souvenir de toi. Toutes tes prières que tu faisais avant, il les a gardées et il va déverser ça maintenant. Les bénitions seront déversées sur toi. La faveur de Dieu sera déversée sur toi. La gloire de Dieu sera déversée sur toi. Et toute bonne chose que tu as, l'objectif, le plan et la poursuite, tu seras réalisateur. Tu seras plus que vainqueur. Parle au Seigneur. Souviens-toi de moi. Il va se souvenir de toi. Au revoir.